Donc vous avez bien entendu, vous avez bien compris qu'il nous appartenait de réagir par rapport à ces vérités que nous avons observées ces derniers temps. Nous sommes opposés à l'idée d'un troisième, d'un quatrième, d'un énième mandat pour Alfa-Combier. On nous dit, non, ce n'est pas un troisième mandat. Nous n'avons jamais parlé de troisième mandat. Nous parlons de référendum. Mais il y a un damas, malgré chez le chasseur, il dit que dans son sens-là, il va venir que quand un chasseur a la peau, il n'a pas la paix pour prier pour qu'il n'y ait pas d'animaux. Il n'a pas la paix pour qu'il n'y ait pas de la paix pour qu'il n'y ait pas d'animaux. Je ne sais pas combien d'enfants ont perdu la vie par l'incapacité d'un gouvernement qui ne s'enlève pas. Vous avez vu ces derniers jours, il n'y a pas un quartier où les gens n'ont pas allumé les ordures pour, disons, protester contre le manque d'électricité et surtout l'insalubrité. Vous tournez le dos à tout cela. Vous regardez ce que le Fonds monétaire international vient de délivrer comme message à notre pays. En fait, il y a 40 ans que je travaille avec ces institutions. Je n'ai jamais eu un document d'une telle sévérité qui vous indique clairement comme étant des volets. Ce n'est pas nous, c'est le Fonds qui l'a écrit. C'est le Fonds qui l'a écrit dans la misère pour tout simplement sauver un seigneur. Merci.